Donc aujourd'hui on va se retrouver pour le dernier épisode du squat challenge. Je vous avais dit qu'il serait assez court, mais pour la simple et bonne raison que je commence mon 100 baby challenge ce vendredi là, le 17 mars. Donc voilà, on va mettre un point final à ce petit squat challenge. On a pas mal de choses à faire, la dernière fois on a eu des triplés, il va falloir que je remueble la maison, que je la rénove pour accueillir les trois petits monstres. Donc écoutez, trêve de blabla, c'est parti ! Donc la dernière fois on s'était laissé là avec les triplés. Non mais quelle angoisse, je sais même pas où je vais les mettre les gars, je sais même pas où je vais les mettre. Regardez, j'ai rien modifié, je vous ai vraiment attendu. Du coup là, il va falloir tout modifier, elle elle veut pas partir, je sais pas ce qu'elle fait. On a les petits bébés qui pleurent, c'est vraiment merveilleux. J'ai vraiment à être du 100 baby hein. Donc moi je vais m'embarquer là, avec la nouvelle tranche d'âge en plus et je vais clamser, vraiment je vais clamser. Bref, ne changons pas de sujet. Non mais attendez, elle se sort dans mon frigo en mode t'es chez toi. Mais ça va ou quoi, Anania là ? Bah vas-y, fais comme chez mémé et en plus t'es vénère, non mais c'est bon quoi. Bon bref, de toute façon on s'en fout. On doit rénover ça à tout prix parce que là les triplés ils ont pas d'espace. Donc déjà on va enlever la piscine, je pense que ça sert strictement à rien, la yoga balle non plus. Le salon on va le laisser comme ça, après le souci les gars c'est que là on est dans une espèce de caravane quoi. Il va falloir que je transforme ça en maison, attendez il faut que je réfléchisse là. Je pense vraiment qu'il va falloir transformer ça en maison sinon ça va vraiment pas le faire. Le souci étant que derrière il y a pas trop de place, oh là 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 là. Parce que si on commence à déplacer tout ça vers ici, voilà là ça serait pas mal. Ok, bon le râteau tout ça on s'en fout un peu mais bon je vais le déplacer. La voiture aussi, ça je vais carrément le jeter, voilà. Faut quand même que ça reste dans le même esprit mais je pense qu'on va rénover ça en maison. Bah ouais, je vais juste rapprocher hop les petits feuillages vers moi. Et je pense qu'on va emmener la maison jusqu'ici. Ok on va bouger ça du coup, je vais la mettre ici, voilà. Ok, c'est à peu près ce que je voulais faire n'est-ce pas ? Ok, le petit râteau on va le mettre là, hop, avec les champignons. Et oh bah tiens, bah dis donc, ça t'apprendra à prendre dans le frigo des autres. Non mais oh, j'avais même pas vu qu'on avait ça, what the fuck, on va l'enlever. Pas de ça chez nous les grottes secrètes là. Bon bref, du coup on va supprimer ce genre de truc. Ah je voulais supprimer son plat mais je peux pas, ah je le sais, ça m'aurait fait rire. Je vais supprimer ce genre de toit parce qu'on va avoir une vraie maison. Ouh là là là, non pas quand même, pas quand même Sarah. Voilà, comme ça. Les fondations, tout ça, je vais devoir le changer. Ouah mais là on fait une transformation, genre vraiment, ça n'aura plus rien à voir. Mais il faut vraiment qu'on transforme ça parce que ça va pas, hein. Même la porte d'entrée, la porte d'entrée me dérange aussi, on va la changer. Ça aussi ça me dérange, ok. Ça c'est de la même couleur que les fenêtres, donc ça peut passer, je pense. Ça peut passer, ouais. Comme ça, ok. Parce qu'à ce niveau-là, alors qu'est-ce qu'il y a ? Bon, il y a un bébé déjà, ok. Hop, tu vas ici sur le tapis. Je vais juste, hop, déplacer ça là, ça ici. La porte d'entrée, on va pas prendre un truc trop sophistiqué non plus, faut pas déconner, hein. Mais un truc qui fait maison, quoi. Parce que cela va être une maison. Faut pas un truc trop gros. Ça, je sais pas, je le mets à chaque fois, j'aimerais bien changer un petit peu. Ça, je l'adore. Je l'adore, mais blanche comme ça, je suis pas sûre. Ah, comme ça, c'est pas mal, ça fait un peu rustique. Donc ça, je vais le mettre ici. Ok, d'accord. Par contre, l'arrondi ici me perturbe, mais d'une force. Vraiment, les fenêtres, je vais les changer de couleur. Hop, voilà, on va faire des petites couleurs comme ça. Ah, oh non, mais ça, c'est pas la même couleur. Au secours, au secours, au secours. Ah ouais, non, mais là, ça va pas du tout, en fait. Faut que je garde cette couleur. C'est la porte, en fait, qui va pas. Ou alors, je la mets en blanc, hein. Ça me dérange pas de la laisser en blanc. Ouais, je sais pas, hein. Ça en blanc, ouais, voilà, comme ça. Ok, d'accord. Parce que là, au-dessus, je peux pas mettre de petit agrément de devant de porte. Ça va pas aller. Ce genre de bail, je sais pas, ouais, je sais pas si ça va être très beau, hein. Quoique, celui-là, il est plutôt mignon. Après, ouais, non, mais ça va pas, en fait. Que penser de celui-ci ? Celui-ci, déjà, il va un peu mieux. Celui-ci, déjà, c'est pas mal. Ok. Maintenant, les fondations. Parce que là, ça fait vraiment pas du tout maison, quoi. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Un truc du genre ? Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Ok. Là, ça fait vraiment maison, pour le coup. Ok. Encore. Donc là, soyons clairs. Il manque clairement une pièce pour les bébés. Donc, euh... Ouh, que ça va être compliqué. Que ça va être compliqué, les gars. Là, attendez, parce que là, on a la chambre des parents. Alors, si je la rallonge comme ça. Que je fais comme ça. Ok, d'accord. Que je fais comme ça. Voilà. Là, on a... Pouf, c'est compliqué. Ça me semble être très, très complexe, tout ça. Je vous jure. Parce que là, si on a la chambre des parents et là, la chambre des triplés, ça pourrait être déjà pas mal, ok ? Ok, donc ça, on le supprime. Ça, on va le remettre dans un coin de la pièce, parce que là, ça va être la chambre fermée. Ça, je le remets ici. C'est la chambre, quand même, à la base des filles. Donc, j'ai pas envie de la modifier. Ok. Admettons, on prend un petit mur à ce niveau-là pour fermer la chambre, comme je vous ai dit. Ouais, ça, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Après, la salle de bain me paraît très petite. Mais on va changer ça plus tard. Ça, c'est des portes de mobilhome aussi. Il faudrait peut-être changer ça. Ça va pas bien. On va prendre des portes normales, quoi. Ok et ok. Voilà. Donc là, c'est la chambre des parents. Peut-être mettre, du coup, un dressing, comme ils ont un peu plus de place. Après, il faut faire attention à l'argent, les gars. Ah, j'ai deux chaises. Ah, oui, c'était ces chaises à elles pour la salle à manger. Bon, attendez, je vais les laisser là. On verra après. Donc, déjà, en termes de dressing, on pourrait peut-être mettre quelque chose. Genre ça, ça irait parfaitement dans sa chambre. Un miroir, pourquoi pas. Ah, je sais pas trop quoi mettre comme miroir. Il n'y a rien qui me vient, là. Peut-être ça. Peut-être ça, ça irait bien dans sa chambre. Ah, mais du coup, la salle de bain n'a pas de fenêtre. Oh là là. Ça, ça me perturbe de ouf. Les salles de bain sans fenêtre, c'est une angoisse pour moi. Mais là, j'ai pas trop le choix, quoi. J'ai pas trop trop le choix. C'est une petite baraque. Écoutez, on va laisser comme ça. I am sorry, not sorry. Les guirlandes, il faut un petit peu les rallonge-axes, comme ceci. Voilà. Puis la chambre de Effie, Hop, et de Nil, je pense qu'elle est terminée. De toute façon, je peux pas modifier grand-chose. C'était leur chambre de base, donc on va laisser ça comme ça. C'est pas parce que c'est des parents qui doivent être à tout prix bien organisés, que ça doit être tout rangé, tout clean. Je trouverais ça pas rigolo, sinon. Voilà, moi, je trouve que ça leur va très bien comme ça. Et les bébés, je sais pas du tout ce que je vais faire. Déjà, je crois qu'on a deux garçons et une fille. Ça va pas du tout, comment dire, m'orienter vers les couleurs que je vais mettre, etc. Je vais juste mettre un petit plafonnier jaune, comme ceci. Et je pense que je vais partir vers une chambre un peu jaune. Pourquoi pas ? Voilà. J'ai tellement hâte d'avoir la nouvelle tranche d'âge, d'avoir les nouveaux objets. Ça aurait été parfait pour ce challenge, mais bon. Je pense que je vais mettre des rideaux comme ceci, avec une petite couleur rigolote. Après, une couleur rigolote, genre vert, pourquoi pas ? Ça va être assez pétant comme ça. Tous les bébés, ils sont où ? Alors, il y en a un ici, ok. Mais il est où le troisième, les gars ? Il est où le troisième bébé ? Non, attendez. Je suis con ou quoi ? Mais les gars, je trouve pas le troisième bébé. Je fais exprès où c'est comment, là ? Mais what the fuck ? Mais où est-il ? Attendez. Mais les gars, il est où Tino ? Regardez, je peux pas cliquer dessus. Mais what ? Mais là, j'ai un gros bug. Attendez. Eux, je peux cliquer dessus, mais lui, je peux pas cliquer dessus. Mais quoi ? Attendez, mais là, il y a un gros problème. On m'a volé un bébé ou quoi ? Je vous jure, on m'a volé un bébé. Regardez, je peux pas cliquer dessus. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est à cause du mode accouchement réaliste ? Les gars, il me manque un enfant. Je ne sais pas où il est. Genre, eux, quand je clique, ça fait ça. Mais lui, je peux pas cliquer. Il n'y a pas la caméra qui se met. Mais what ? Ah bah alors là. Bah alors là, génial. Bah écoutez, on va régler ça après. Mais là, je comprends vraiment pas pourquoi ça fait ça. Clairement, on m'a volé mon gosse, quoi. Non mais alors là, j'en ai vu des choses dans les Sims. Mais alors celle-là ? J'ai jamais vu ça, les gars, je vous jure. Genre, mon enfant, je peux pas cliquer dessus, quoi. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Ça, ça arrive qu'à moi, de toute façon. Je suis sûre, là, hé, tous autant que vous êtes, ça vous est jamais arrivé. Mais c'était pour moi, voilà, c'était pour moi. C'est comme ça, c'est pour Bibi. Oh, je suis dégoûtée. Vas-y, je suis dégoûtée. Je suis trop triste. Toujours, c'est pour ma pomme, même. J'ai toujours de ces bugs incroyables. C'est fou. Hop, une petite bibliothèque pour leur lire des histoires. Alors, on va leur raconter comment leur frère a disparu. Ils vont bien dormir comme ça. Ah, mais je suis vénère, en vrai. Faut pas m'en parler, là. Bon, voilà, des petits trucs au mur et ça suffira, quoi. Je vois pas à quoi rajouter d'autres. Voilà, des petits tableaux, des petites bêtises. En vrai, hé, ils ont une chambre trop, trop bien. Franchement, honnêtement. Non, elle est trop bien, leur chambre. Je suis désolée. Maintenant, c'est le moment fatidique des toits. Alors, autant vous dire que je vais galérer, parce que là, les toits... Wouah, mais comment je vais faire ça ? Ça va être une angoisse pas possible. Attendez, non, mais là, faut que je me concentre, parce qu'à chaque fois, je me fais ridiculiser. Faut que je me concentre, ok ? Genre, là, on est d'accord qu'il faut un toit comme as. Genre, je peux pas... Je peux pas mettre autre chose, si. Attendez, je réfléchis, là. Je réfléchis. Je suis très concentrée, hein. Genre, là, si je fais comme ça... Là, vraiment, je suis concentrée. Mais genre, vraiment, comme je l'ai jamais été, d'accord ? C'est un truc de fou, hein. Mais non, mais là, ça va pas. Il y a un croisement, là, qui va pas. Là, il y a quelque chose qui se passe pas, là. Tu sais quoi ? Je comprendrai jamais rien. Vraiment, les gens qui savent faire des toits, mais vous êtes les plus forts. C'est fou, en fait. Moi, je comprends rien. Je suis perdue à chaque fois, quoi. Attendez, genre là, si je fais comme as. Hop. Que j'avance ça, ok ? Que là, je le rabaisse. Genre, je le rabaisse. Tu vois ? Bon, pas trop quand même. Comme ça, ouais. Que là... Non, mais j'y arrive pas. Je comprends rien. Parce que là, si je mets un truc honique, déjà, il y en a deux. Eh, vas-y, je comprends rien. Et tu sais quoi ? On va faire un toit plat. Faut même pas me parler des toits. Je comprends rien, ok ? Vraiment, les toits, faut pas m'en parler. C'est vraiment un mystère pour moi. Je comprendrai jamais rien. Arrêtez de m'en parler. Vraiment, arrêtez de m'en parler. Fonds insuffisants ? Arrête ! Arrête ! Oh non, mais c'est pas possible. Fonds insuffisants, je peux rien faire. Non, mais je vais vendre ça. Ah d'accord, super, ça va les zéros. Non, mais qu'est-ce que je pourrais vendre ? Oh non, mais bon. Écoutez, la maison, elle est en construction, on va dire. En vrai, c'est réaliste au moins. La maison, elle est en construction. Bon, on va laisser ça comme ça. On la finira plus tard. On va jouer un peu. Par contre, ouais, bah écoutez, Tino, bah je sais pas où il est. Genre, on nous l'a volé. Je sais pas. Je comprends pas. Genre, toi, va-t'en. Mais purée, elle veut pas partir. Elle, elle m'agace. Ah, mais j'ai pas fait ça. Oh là 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 là. Y'a rien qui va. Y'a vraiment, vraiment, y'a rien qui va. Écoutez, je vais vendre ça. Pour le moment, on va manger sur le canapé. Voilà, parce qu'on a que 108. On mangera sur le canapé parce que là, on peut rien faire d'autre. Tino a très faim. Bah ouais, mais il est où Tino ? Je clique dessus et... Oh là là. Bon, déjà, on va aller s'occuper de ses petits babies. Ok, parce que là, on s'en occupe pas. C'est un peu triste. Toi là, la graine de tournesol. Ah bah, j'allais lui dire de laver. Mais il a déjà fait. Bon bah, il est assez intelligent. Oh, il a sorti de sa poche. Attendez, c'est Tino ? C'est Tino ? Mais pourquoi il l'a dans sa poche ? Non mais attendez, attendez. Ne me dites pas qu'il a un bébé dans son inventaire. Attendez, qu'est-ce qu'il se passe là ? Regardez, regardez, regardez. Non mais what the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais je suis énervée. Non mais les gars, c'est n'importe quoi là. C'est n'importe quoi. Genre, y'a un bébé sous le plancher. C'est quel genre de film d'horreur ? Non mais alors là, alors là les gars, je suis énervax. J'ai pas de sous-sol, regardez. Y'a pas de bébé là. Mais qu'est-ce que c'est encore ? Bah super, bah écoutez, il ira s'en occuper sous le sous-sol. En même temps, sous le sous-sol. Un sous-sol, c'est un sous-sol. Donc pourquoi tu dis sous le sous-sol ? Non mais je suis énervée, voilà, je m'en prends à moi-même. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, elle va aller prendre une douche, ma petite fille, parce que là, vraiment, elle a carburé. Je vais mettre les éclairages automatiques. Puis il faudra retourner voler des choses, parce que là, on est vraiment dans la dèche, vraiment. Nil, on va lui trouver un emploi aussi, parce qu'il a pas d'emploi, ce petit coco. Trouver un emploi. Allez, c'est parti, Nil, c'est à toi de ramener un petit peu de la moulaga à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire ? Lui, je le vois bien artiste, genre un peu... Ouais, artiste. Je sais pas, je le vois trop comme ça. Parce que le reste, je sais pas. Non, moi, je le vois artiste. Genre un peu crasheur de feu et tout, tu vois. Dans les Sims 3, on pouvait faire ça, c'était trop cool. Non mais regardez-le, regardez-le ! Il a repris le bébé sous le sous-sol. Non mais je peux même pas cliquer dessus. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il se passe. Bon bah, c'est son bébé, il peut s'en occuper que lui. Par contre, il a la couche sale, change-lui la couche, je t'en supplie. Il comprend rien à l'éducation. Bon par contre, il est très très tard. Je pense que Effie, elle va aller vraiment dormir. Ah, je peux pas y aller. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je pense que c'est à cause de la table de chevet. Ça doit vraiment être à cause de ça, ouais. Ah, il est gentil quand même. Il dit, hé, j'ai caché un bébé sous le plancher. Tu veux le voir ? Non mais il est taré ce mec. Bon allez, va dormir Effie, parce que là, franchement, ma pauvre. Toi, qu'est-ce qu'il te faut ? Alors, va prendre une douche, Coco. Mais j'espère qu'il va pas se faire enlever le Coco tout bleu, là. Parce qu'il l'a pas changé, il le nourrit pas. C'est une catastrophe. Puis il est aussi fatigué. Donc, il va aller faire une sieste, je pense. Oh, on a pas payé nos factures. Oh, quelle angoisse. Mais attendez, mais on peut pas les payer, je crois. Oh, on peut pas les payer. Oh non. Effie, faut vraiment que t'ailles voler des trucs, parce que là, ça va pas du tout. C'est qui si ? Anaya. Effie, merci de m'avoir suggéré de passer du temps avec Zoé. Je m'en souviens pas. Vraiment, je m'en souviens pas, ça fait une semaine. Mais tant mieux, tant mieux pour toi. Ok, bon là, elle est assez, elle est assez, j'allais dire fatiguée, mais pas du tout. Elle est assez reposée, et elle va pouvoir aller voler des trucs. J'espère qu'en revenant, peut-être que le bébé sera réapparu. Je sais pas. Mais écoutez, c'est parti. Alors, je pense que je vais aller peut-être au musée. Dans un musée, ouais, il y a pas mal de choses à voler en général. Genre ici, ouais. Faudrait que je vole des statues. Enfin, une statue, en l'occurrence, pour avoir 8000, hein, pour finir ce purée de toit. Ce serait pas mal. Parce que là, ça fait un peu plouc. Ouais, on va pas se le cacher, ça fait un peu plouc. On a un bébé sous le plancher, hein, toi pas fini. Bon, ben voilà, on passe pour les pequenos du village, quoi. On va pas se le cacher. Ok, la statue là-bas, c'est parti. Essayez de voler, Effie, je crois en toi. Bah voilà. Bah voilà ! Allez, on rentre à la baraque, hein. De toute façon, je peux pas voler d'ici 4 heures, donc ça va être très très long d'attendre ici. Je préfère aller m'occuper un petit peu de la réno et des petits babies. Regardez-là comme elle est bien, là, cette petite fille. Accoucher de 3 triplés, on s'en rendrait même pas compte, hein, regardez-là. Donc voilà, l'objectif là, c'est de vendre la statue et, bah, de... Écoutez, d'arranger un peu la maison, le toit, pourquoi pas le jardin. Avec 8000, on peut faire quand même pas mal de choses, hein. Il est où, le petit ? Ah, il est là, c'est bon, il a réapparu. Yeah ! On a récupéré le bébé volé ! Non, j'avais vraiment peur que ça bug, hein, pour le coup. Voilà, on a récupéré le petit bébé. Ah, mais il s'en est même pas occupé, mais il fatigue, en fait, il fatigue. Nourrir, nourrir, nourrir. Allez, va tous les nourrir. Nous, ce qu'on fait, là, c'est qu'on va vendre la statue. Ah, je suis trop contente d'avoir retrouvé le bébé, franchement, je suis trop contente. J'ai dû vous faire peur avec le titre de la vidéo, mais je suis désolée. Vraiment, il fallait vraiment que je marque le coup. Je vous ai fait la frayeur, hein. Bon, on a 8000, comme prévu, ça ne m'étonne même pas. Voilà, ça ne m'étonne même plus. On a un peu l'habitude. Avec Effie, la reine des voleuses, hein, ça va. Attendez, attendez quoi ? Attendez quoi ? Qu'est-ce que quoi ? Je ne peux pas faire de demi-murs arrondis ? Mais si je peux. Oh ! Non, attendez quoi ? Non, mais je vais clamser, là. Là, vous voulez ma mort, en fait. Vous voulez ma moierté de la vida ? Je n'ai jamais fait de pièce arrondie, pour tout vous dire. Attendez, 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 que je réfléchisse, là. Mais ouais, mais attends. On ne peut pas faire de mini-murs arrondis ? C'est quel genre de délire, ça, encore ? Par contre, je peux faire des barrières arrondies. Non, mais attends, mais c'est quoi ce délire ? Je ne vais pas faire ça, c'est trop moche. Les gars, à quoi ça ressemble, ça ? Ça ne ressemble à rien. Non, mais je vais câbler, je vais câbler. Écoute, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Est-ce que tu sais, toi ? Est-ce que tu sais ? On va laisser le toit plein. Vraiment, j'en ai marre. J'en ai trop marre. On va mettre des éléments de toit, il va mettre un sol, et ça fera un toit, et basta. D'accord, je n'en peux plus. Moi, les toits, je ne comprends pas. C'est un mystère. Et là, c'est le toit le plus laid que vous aurez vu de votre vie. Mais vous pourrez vous dire, un jour, si vous ratez un toit, donc ne me remerciez pas. Non, parce que là, c'est bon, quoi. Les toits, les toits, j'en ai marre des toits. Eh, c'est bon. Ils vont pas m'emboucaner, ces toits, aussi. C'est très beau, comme ça. C'est très beau. Non, mais c'est la want. La want suprême. Écoutez, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Je suis un peu honteuse, je vais pas vous le cacher, mais voilà. Là, on dirait un toit. Je suis désolée, on dirait un toit. Ça fait un peu maison de plouc, mais c'est un peu l'ambiance, tu vois. C'est un peu l'esprit. Effie, à la base, elle est pas millionnaire, hein. Donc, elle a des goûts un peu... Un peu limite, quoi. Donc, ça va. Ça pourrait le faire. Je vais laisser ça comme ça. C'est la want. Ne regardez plus mon toit. Vraiment, ne le regardez plus. Ne l'admirez plus. Bon, en ce qui concerne le dehors, moi, j'aimerais bien arranger quelques petites choses. Bon, en termes d'arbres et tout, ça va, je pense qu'il y a assez de trucs. C'est surtout en termes d'objets. Objets extérieurs. Par exemple, j'aurais aimé que Effie, elle commence à faire du jardinage, qu'elle commence à cultiver ses petits trucs, tu vois. Des petits légumes. Voilà, ça, après, on va lui donner. Voilà, que ce soit un petit peu sympathique, quoi. Un petit jardin sympathique. Je voulais aussi des jeux pour les enfants. Ouais, genre ça, la petite piscine, là, elle est trop chou. À la place de mettre ça, tu vois, parce que là, ils vont faire que de manger dehors, ils vont m'énerver. Je vais mettre, hop, la petite piscine en dessous, comme ça, ouais. Comme ça. Après, c'est pas du tout la saison, mais je trouve ça mignon, en fait. Je trouve ça chou. Je trouve ça assez cohérent aussi. Et ça, je trouve que ça irait parfaitement aussi chez eux, parce que ça fait un peu une maison, comment dire, un peu plouc. Du coup, je vais mettre un générateur comme ça, électrique à côté. Ouais, j'aime bien. Je vais mettre une patinoire. Non, évidemment, c'est une boutade. Qu'est-ce que je suis drôle. Ça, je trouve ça trop rigolo aussi. C'est adorable, mais bon, ils sont pas assez grands pour le moment. Un petit télescope. Pourquoi pas, en vrai. Nilly pourrait, écoutez, pratiquer le télescope. Je vais le mettre là. Puis voilà, c'est plutôt sympathique. Là, on a 4000. On a de quoi faire. Je pense que c'est la dernière ligne droite du challenge, c'est qu'ils grandissent, qu'on joue un peu avec cette petite famille. Ça pourrait être chouette. Bon, pendant que Nilly s'occupe des petits babies, je pense que je vais enlever la nourriture gâtée. Ce serait pas mal. Et cuisiner quelque chose, parce que là, ils en ont vraiment besoin. Ah, pourquoi je peux pas cuisiner ? Parce que l'électricité a été coupée. Bah nickel, je vais payer les factures avant alors. Ah, attendez, j'ai pas mis ça dans son inventaire à la cocotte. Je vais ouvrir ça du coup aussi. Ah, j'ai oublié d'acheter une table à manger. Il faudra que je le fasse. Ok, les factures ont été payées. Donc cuisiner, qu'est-ce que je vais cuisiner ? Euh, pourquoi pas... Un steak tartare, ouais. Familial, que 4. Parce que bon, on n'est que 2 pour le moment à manger à table. En parlant de table, je vais l'acheter de suite. Ok, bon, pour le moment, j'ai pas mis beaucoup de chaises. J'en ai mis 3, voilà, pour faire genre. Bon, ils sont que 2 à manger, hein. Mais je me suis dit que ça suffisait. Par exemple, lui, il est épuisax. Va faire une sieste avant de manger. Oh, ok, bon. Bah écoutez, je vais appeler à table. Comme ça, il va venir manger avec moi, le petit Neil. Oh, trop mignon. Leur premier repas en tant que parents, avec les pleurs des bébés en fond, j'adore. Attendez, on peut passer l'aspirateur sur le plan de travail. J'ai jamais vu ça. Bon, par contre, il va falloir que je change ce bébé qui pleure. Lui, là, quoi ? Il veut être apaisé, je pense. Puis, il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit qu'ils voulaient relooker Effie comme elle était maman et tout. Enfin, si vous voulez, après, bon, je trouve pas que son style soit incompatible avec le fait d'être maman. Mais pourquoi pas ? Regardez, en plus. Et niveau 2 de la compétence éducation, hein. On a sous-estimé trop Effie, hein. Ah, c'est bon, il pleure plus. Il n'y en a aucun qui pleure. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau. Je vais un petit peu aller m'occuper de mon petit cat parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas brossé, etc. En plus, regardez. Oh, il perd tous ses poils. Voilà, il adore. Oh là là, il est trop mignon, mon petit Paco. Puis, évidemment, je vous partagerai ça dans ma galerie. Donc, ma galerie, c'est Marie-Sara, donc tout attaché, R, D et G. Voilà, parce qu'on me le demande souvent. Donc, je partagerai la famille avec les triplés, etc. Et puis, la maison des filles pour que vous continuiez, bah, écoutez, leur petite histoire. Bonne chance avec les triplés, hein. Surtout avec la nouvelle tranche d'âge qui arrive cette semaine. Mais l'aspiratoire, je ne comprends pas à quoi ça sert. Genre, regardez, ça aspire tout, sauf les poils. Je... J'ai beaucoup de mal avec ce truc. J'ai l'impression que ça ne sert à rien, ce pack. Regardez ! Non, mais n'importe quoi. Et je dois faire un par un en plus. Et bah, c'est beau. Bah, ça la rend concentrée, au moins. C'est pas mal. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Oh là là... Mais non ! Bon, je vais mettre là-dedans, hein, parce qu'ils savent pas utiliser la poubelle, apparemment. Bon, hop, elle va aller dormir. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Nourris-le au biberon. Tu vois pas qu'il est... Oh ! Il y a son ex qui l'appelle. What the fuck ? Eh, Neil, je crois que je craque pour Angelo. Ah, d'accord. Son ex l'appelle pour lui dire qu'elle craque pour quelqu'un. Bah, oui, fonce. C'est dans notre intérêt. Ok, d'accord. Bah, super étrange, cette femme. On va bercer tous les bébés. Comme ça, on est sûr qu'ils passent une bonne nuit. Et puis, on ira dormir. Eh bah, oui, tu peux pas y aller. Oh là 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 là. Lève-toi, fille. Lève-toi. Elle veut, lève-toi et danse avec la vie, s'il te plaît. Elle veut pas se lever. Ah, c'est bon. Allez, va dormir. Mais si tu peux, vas-y. Oh là là ! Ce Nil, je n'en peux plus de ce Nil. Mais non, mes frères. Mes frères. Mais pourquoi ils font ça ? La dernière fois, ils faisaient pas ça. La dernière fois, ils allaient bien de leur côté. Ah, je pète un plat. Un plat. Oui, d'accord, un plat, d'accord. Je pète un plat, c'est nouveau. Non, mais ils faisaient pas ça avant. Et lui aussi, la crotte de chèvre, va. C'est trop, c'est trop. Pourquoi ils font ça maintenant ? Ils le faisaient pas avant. Là, il me fait péter un watt. Lui, il me fait péter un watt. Allez, allez dormir tous les deux là et cassez pas la tête. Voilà, parfait. Et on a accéléré. Regardez, les bébés, ils bougent, mais on les entend pas ? C'est vraiment un régal, un pur bonheur. Je vous le conseille. 10 sur 10 sur TripAdvisor. Ouh, bah là, 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 il papote. Là, il papote. Changer la couche sale, changer la couche sale. Comment ça, tu peux pas ? Non, mais c'est pas possible. Il se fout de ma tranche. Genre, avec le coussin, tu peux pas y aller. Mais c'est trop, c'est trop. C'est fou. Neil, dépêche-toi. Ah, c'est bon, là, il peut y aller. Autorité naturelle, vous avez vu. Allez, on s'occupe des bébés. Ok, c'est bon, il s'occupait de tous les babies. Est-ce qu'il travaille aujourd'hui ? Ah, il travaille à 9h. Attendez, quoi ? Mais tu t'es levé à 2h20 du mat ? Mais t'es malade, mon pauvre. Et tu manges du steak tartare comme ça à 2h20. Ok, bah, y'a pas de souci. Bon, bah, va te divertir. Peut-être qu'il s'est réveillé en pleine nuit parce qu'il arrivait pas à dormir. On va le faire se divertir un peu. Oh, il regarde un film avec Paco. C'est pas mignon, ça ? C'est adorable. Je suis désolée, c'est trop chou. Hop, on va un peu baisser la variation parce que là, c'est trop clair comme lumière. Voilà, une petite lumière d'ambiance, quoi. Ouh là là, c'est trop jaune. Voilà, comme ça. Et il est pas trop au max, là. Franchement, je le mets pas trop bien. Non, mais regardez-le comme il est bien pour regarder un film, là, avec sa petite lumière. Non, mais c'est trop. Je suis trop gentille. Je suis trop gentille. Oh, Paco, regardez-le comme il est chou. Canaille. Trop mignon. Et lui, regarde, un film d'horreur, là, à 3h du mat. Oh là 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 là. Il est Starbex, hein. Ah, il y a le petit bébé qui pleure, là. Il va falloir s'en occuper, hein. J'attends qu'il soit quand même assez diverti pour pouvoir aller s'occuper du bébé. Hé, Paco, qu'est-ce que tu fais à la poubelle, là ? En même temps, c'est en osier. C'est tendant de faire ses griffes quand on est en chat. Je comprends, vas-y. Défoule-toi, défoule-toi, Mimi. Hop, on change la petite couche du bébé. Là aussi. Putain, c'est des machines à crottes, ces gosses, hein. Ah, c'est bientôt l'inversaire des bébés. Eh bien, écoutez, mais c'est vraiment pas mal, ça. C'est cool. Qui sait qui pleure encore ? Pourquoi tu pleures, toi ? On vient s'occuper de toi. Oh là là. Je la pèse, je la pèse. Regardez-le comme je la pèse. OK. Ouais, trop bien. Oh non, le chat, il a tout foutu en l'air. Heureusement que je suis là pour tout réparer, hein. Ah, on va vider la gamelle parce qu'elle est sale et on va la ré-remplir. Ouais, bah ouais, bah t'as raison, mets tout par terre. Non, mais je te jure, je suis vraiment la bonne niche de cette maison, hein. Qu'est-ce qu'il a, le Mimi ? Il a dit qu'il était triste, là. Je sais pas ce qu'il a. Il faudrait que je m'occupe un peu plus de lui, hein. Bon, Effie. Oh, bah Effie, elle peut se lever, hein, franchement. Là, il est 7h à pouvoir s'occuper des petits bébés. Mais pourquoi vous pleurez tous ? Arrêtez ! De toute façon, je vais les faire grandir aujourd'hui, hein. Moi, je trouve que c'est pas très intéressant quand ils sont dans le berceau. Genre, ils servent à rien, on dirait. Moi, je préfère qu'ils soient un peu grands, qu'ils nous font un peu galérer, tu vois, mais que ça ait du sens. Bon, Neil, il travaille bientôt. J'en profiter, peut-être, pour jouer avec mon petit Mimi. Jouer avec un pointeur laser, voilà. Ah, c'est trop mignon ! Il est trop content, Paco. En plus, j'ai préparé une petite salade de fruits pour Neil et Effie. Ils vont être bien contents. Eh, mais les bébés, ils pleurent tout le temps. Mais c'est un carnage. Allez, viens bouffer, Neil. De toute façon, tu pars bientôt au boulot. Genre dans 5 minutes. Donc, dépêche-toi. Il va arriver en retard le premier jour. C'est nickel. Un employé modèle, vraiment. Bon, changer la couche de ce bébé. Qu'est-ce que t'as à toi ? Apaiser. Ok, Neil, il est au travail. On est toutes seules avec les babies. De toute façon, je pense que ce soir, on les fera grandir. On fera un petit anniversaire, ouais. Encore une couche à changer. Mais c'est trop, mais c'est trop. Puis là, je pense qu'on va changer Effie. Pourquoi pas ? On va la modifier dans le C.U.S. Pour lui faire un look un peu plus maman, dans le cliché, quoi. Parce que ça a dérangé beaucoup de gens qu'elle ait ce style en étant maman. Donc, j'ai pas trop compris, mais pourquoi pas. Donc ça, déjà, je pense qu'on peut le laisser. C'est un style de maman, n'est-ce pas ? En vrai, c'est quoi un style de maman ? Moi, je sais pas ce que c'est un style de maman. On va la faire un peu plus conventionnel, on va dire, quoi. Donc, sa deuxième tenue, on peut faire quelque chose comme ça. Avec un petit jean, pourquoi pas. Voilà, ouais. Bon, ça, c'est un style de jeune maman, non ? On est d'accord ? Genre ça et ça, ok. Et c'est au niveau des cheveux que ça a dérangé les gens aussi. Mais en vrai, au niveau des cheveux, les gars, je sais pas si j'ai envie de passer à quelque chose de trad. Tu vois, en mode, je sais pas, genre une coupe comme ça, tu vois. Ah, pourquoi pas. Je suis là en mode, non, j'ai pas envie. Et là, je vois, je fais, ah, pourquoi pas. Ce serait rigolo, ouais, de la passer un peu comme ça, en mode côté un peu plus mature. Mais je sais pas si ça lui irait tant bien que ça, quoi. Je sais, je suis pas convaincue. Ou alors, c'est pas la coupe qu'il faut, quoi. À la base, elle a un carré, ok. Donc ouais, ça aurait pu pousser, ouais, à cette longueur, par exemple. Ah, pourquoi pas, en vrai. Ça, ça lui va plutôt pas mal. Je vais lui enlever son acné, même si, moi, j'en ai encore à mon grand âge. Ah, je peux pas lui enlever ? Je peux pas lui enlever. Genre, c'est trop bizarre. Bon, bah écoutez, elle aura un petit jetard ici, comme moi. À 25 ans, j'en ai encore. Donc écoutez, on va lui laisser. Je me vends, je suis réfi. Attendez, là, on peut dire, regardez, elle a une espèce de frange, d'accord, qu'elle attache. Donc je pense que pour dormir, elle va la laisser lâche, comme ça. Dans chaud, elle va aussi s'attacher les cheveux en chignon. Alors attendez, c'était où ? C'était là, ok. Et là, on va la laisser comme ça, hein. Elle est cute, comme ça. Moi, j'aime bien. Et dans cette tenue-là, on va lui faire attacher les cheveux. Qu'est-ce que vous en dites ? Ouais, hein ? Ouais, je la trouve kiki, comme ça. Je la trouve mignonne. Il est où, ce chignon, là ? Ah, bah, je trouve plus le chignon. Bah, on est bien. Bah, alors là, on est bien, hein. Mais attendez, c'est super étrange. Là, je trouve que ce chignon-là. Je trouve pas le chignon normal. Mais what ? Mais qu'est-ce que c'est ? Attendez, attendez, je vais le trouver, je vais le trouver, je vais le trouver. Ah, il est là. Mais purée, je le trouvais pas. Elle me disait, mais je suis con ou quoi ? Bon, il y a peut-être une part de vérité, oui, mais je comprenais pas, là. Ok, bon. Petite frange et attachée de temps en temps, comme ça. Je pense que c'est pas mal. Et pour Neil, je vois pas trop quoi modifier. Je trouve que son style, il est plutôt raccord avec ce qu'il est. On va peut-être lui couper les cheveux. Je sais pas. Non, ça fait partie de son look, moi, je trouve. Genre, Neil, avec les cheveux coupés, je sais pas. Il est peut-être mieux, les cheveux coupés, mais je trouve que ça lui donne quand même quelque chose, quoi. C'est Neil, quoi. Faut qu'il reste comme ça, je pense, hein. Ouais, je sais pas. Genre là, ça... Je sais pas, c'est pas Neil. Pour moi, faut qu'il reste comme ça, ouais. Ok. Ok, donc voilà, Effie avec son nouveau style. Ça fait trop bizarre. Ok, bon, les bébés vont bien. Je vais un peu m'occuper d'elle dans son sou. Elle va un petit peu regarder la télé. Oh, mais pourquoi il re-pleure ? Mais il pleure tout le temps, ces gosses. Qu'est-ce qu'il a maintenant ? Bah, je sais pas. On va le laisser pleurer, hein. Ah, un peu de calme pour Effie. C'est pas mal. Bon, tous les bébés sont en bleu, là. Je viens de voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? What the fuck ? Ok, changer la couche. Lui, qu'est-ce qu'il a ? On va le nourrir. Lui aussi, on va le nourrir. C'est à un moment qu'on les a pas nourris, c'est vrai. Mais on oublie des fois. Bon, c'est pas très grave. Après, on ira s'occuper du petit cat, le pauvre. De toute façon, ils vont grandir ce soir. Donc, j'ai hâte qu'ils grandissent. Enfin, quoique, je sais pas trop. Parce que, bambin, c'est vrai que c'est un peu relou, hein. Oh, le petit cat, il joue avec nous. Oh, en plus, c'est en forme de cœur, comme elle est engeleuse, c'est trop cool. Je pense que je vais le brosser aussi, parce qu'il met beaucoup de poils partout. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont encore ? Je sais pas ce qu'il a, lui. Il fait que de pleurer. Il m'agace, il m'agace. Oh là là, il me débecte. Allez, va prendre une douche, parce que tu poques du derche, là. Voilà, nickel. Et encore un qui pleure, c'est fou, hein. Bah, tu vas pleurer, voilà. Bon, Neil, tu finis quand ? Ah, mais il est fatigué, en plus. Il termine à 17h. Oh là là, bah d'accord. Oh, la Miss Anne Valtonu, elle est trop belle. Bon, Neil, rentre du travail plus tôt. Ouais, rentre. Vraiment, rentre. Comme ça, on va pouvoir faire l'anniversaire. Je pense que ça va pas mal. Oh, en plus, elle est très joueuse. Bah alors, qu'est-ce qui lui arrive ? On va organiser un petit événement social, un petit anniversaire pour les babies. Ah, Neil, il est épuisé, par contre, le pauvre. Ah, il va aller dormir un petit coup, hein. Alors, fête d'anniversaire. Sims célébrés, bah... Ah, bah d'accord, bah non. On peut pas. Comment ça, on peut pas célébrer des bébés ? Non, mais n'importe quoi, les Sims, c'est n'importe quoi, hein. On est censés faire comment ? Tiens, on va juste inviter des gens en petit comité. On va faire un petit repas, quoi. Un dîner, voilà, un petit dîner. Hôte, bah moi, hein. Invité, alors. On va inviter Anaya, Jace, parce que c'est notre poteau, hein. On s'en souvient. On va inviter quand même la sage-femme qui nous a fait accoucher. Et écoutez, Savannah. Parce que Savannah, c'était notre pote. Et Sydney aussi. Donc voilà, on va inviter ces gens-là chez nous. Puis voilà, écoutez, nickel, hein. Je crois qu'il faut que je débloque la porte, par contre. Parce que je l'ai bloquée, je crois. Débloquée, voilà. Préparer un grand repas, je vais faire ça. Allez, c'est parti. Ah, ils essaient de s'occuper des bébés, ça me fume. Non, mais encore l'ex de Neil qui l'appelle. Elle lui dit quoi ? Mon rencard avec Angelo s'est bien passé. Bah, elle essaie de le rendre jaloux, quoi. Je sais pas. Moi, j'ai des doutes, hein. J'ai un peu des doutes, hein. Non, mais les gens, ils prennent des trucs dans mon frigo alors que je fais un grand repas. Non, mais ils abusent aussi. Oh, j'ai payé 50 Sims Flows pour faire du dîner à la dinde, là. Non, mais c'est bon, ils m'ont saoulé. Ah, mais ils sont ingrats, ces Sims, vraiment. Regardez ce qu'elle a fait. Non, mais ils sont ignobles. Ils sont ignobles. Bah oui, bah, venez manger. Mais en même temps, ils ont déjà mangé, les konos. Laisse tomber, quoi. Bon, lui, on va changer d'âge. Lui, ah, attendez, attendez, attendez. Avant de les changer d'âge, j'ai envie qu'ils soient tous dans le verre, OK ? Parce que sinon, on va les changer d'âge. Et je connais la chanson, hein. Ça va être une angoisse, hein. On va tous les mettre au verre, qu'ils aient tous mangé, tu vois. Comme ça, au moins, quand on les grandit, ils seront nickels. Parce que si on les grandit, alors qu'ils... Voilà, ils ont faim, ils sont sales et tout, ça va être de la galère phénoménale. OK, maintenant, changer d'âge. OK, changer d'âge. Et celui-là, changer d'âge. On a failli le perdre sous le plancher, d'ailleurs. Bon, le repas, ici, se passe plutôt bien. C'est Neil qui gère tout, le pauvre. Pas vraiment un anniversaire, du coup, mais bon. OK, Tino a vieilli. Très de caractère aléatoire. Pénible, j'adore. Ah, c'est un petit rouquin. Mais what the fuck. Ni Nils, ni moi, on est rouquin. Bon, pourquoi pas, hein. Fanny, est-ce qu'elle, c'est une petite rouquine ? Non, elle est brune. Très de caractère aléatoire. Charmeuse, OK. Ah, trop chou. Ah, mais il est tout dans le rouge. Pourquoi il est dans le rouge, lui ? Ah, il est en colère, OK. Parce que sinon, il a tout qui va bien. Mais bouge, toi ! Oh là là, ça va, là ! On n'a pas pu changer d'âge, ce gosse-là, parce qu'elle faisait que de le stalker, là. OK, encore une petite... Ou un petit brun. OK, d'accord. On a un rouquin parmi tous. C'est celui qui a été caché sous le plancher. Est-ce que ça a influé sa couleur de cheveux ? Je sais pas, hein. Très de caractère aléatoire. C'est parti ! Hop, curieux. OK, trop chou. On va aller les relooker, je pense. On va voir s'ils ressemblent plus à Effie ou plus à Nils, pour le coup. Après, comme ils sont bébés, je sais pas si on va bien voir. Alors, lui... Oh là, je sais pas du tout à qui il ressemble. Elle, elle ressemble à Effie, je pense. Elle ressemble à Effie. Lui aussi. Mais alors, toi, je sais pas d'où tu sors. On t'a trouvé sous le plancher, mais c'est pas pour rien, hein. OK, je les relook et je reviens. OK, donc, si Tino dans sa tenue quotidienne, habillée, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Fanny dans sa tenue quotidienne, habillée, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et enfin, Pablo dans sa tenue quotidienne, habillée, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Je leur ai pas changé leur coupe parce que, bah, toutes les coupes m'a l'est. Donc, je suis plutôt contente. Bon, évidemment, il va falloir mettre des lits parce que là, bah, ils peuvent pas dormir là-dedans, hein. Bon, niveau moula, ça va. On en a. On peut se permettre de faire des trucs un petit peu, un petit peu mignonnés. Mais en vrai, les lits pour les bambins, je les trouve pas fous. J'espère qu'on en aura d'autres avec la mise à jour qui arrive parce que là, bon, un peu aux effes, quoi. Ils sont pas fameux, hein. Hop, ça, du coup, je vais devoir le mettre là parce que forcément, ça ne rentre plus. Hop, comme ça, ouais. Là, je vais le mettre comme ça. Quoique, ça, c'est un peu encombrant, du coup. Ça encombre plus qu'autre chose. Oh, j'aime pas les lits des bambins. Je vous jure, ils sont trop moches. J'aime pas du tout. Mais bon, on est obligé d'en mettre, hein. Je sais pas, je les trouve insipides. Genre, les coloris, elles me dégoûtent, quoi. Alors, peut-être que ça, c'est plus doux pour les yeux, ouais. Parce que ça, c'est la forme que je trouve la plus cute. Les autres, je les aime pas trop. Ouais, ok. Bon, on va laisser ça comme ça, quoi pas. Je vais mettre des petites affiches comme ça, comme si ça menait de film ou quoi, tu vois. Voilà, une petite chambre d'enfant, quoi. Enfin, deux bambins. Ok, le repas, ah bah, il est terminé. Bon, bah, nickel. Effie, tu vas aller aux toilettes. Ah non, c'était Neil qui voulait dire, ah bah, Effie aussi, elle veut y aller. Bah, elles veulent tous aller aux toilettes ou quoi ? Là, il y a du rangement, n'empêche. Il y a beaucoup de rangement. Oh là 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 là. Je sais pas si je le fais moi-même, parce que là, il y en a vraiment beaucoup fous. C'est scandaleux. Mais elle est folle ou quoi ? Celle-là, elle fait que des trucs bizarres, là. T'es tarée, ma pauvre. Bon, 22h50, les gosses, ils sont encore là. Oh non, non. Répare, répare, je t'en supplie. Pourquoi elle veut pas vider la poubelle ? Je ne comprends pas ça. Mais il y a une poubelle dehors. C'est ça que je comprends pas, en fait. Hop, voilà. Non, les gosses, ils s'en vont. Non, 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 je peux pas, je peux pas. Non, c'est pas possible. Pourquoi tous les gosses, ils s'en vont comme ça ? Ça y est, mes gosses, ils ont deux ans, ils fuguent. Bah, nickel, y a pas de soucis. Franchement, c'est génial. Ils peuvent pas aller dormir, juste ça m'arrangerait. Ah, mais ils ont pas de jouets pour se divertir. J'avais oublié que ça avait besoin de jouets. Attendez, je pense que je vais en mettre ici. Ce coffre est beaucoup trop gros à chaque fois. Hop, je les diminue parce qu'il est énorme. Je comprends pas pourquoi. Et je vais mettre des petits dés comme ça dans leur chambre. Ouais, genre à ce niveau-là. Ok. Une tablette aussi, on peut se le permettre maintenant. Hop, allez dormir les mioches là, parce qu'on n'en peut plus de vous. Déjà, donc imaginez plus tard. Je vous dis, ceux qui vont télécharger la partie avec les triplés et tout, et bonne chance. Franchement, bonne chance. Mais Nils, tu n'as pas réparé ! Oh, bon, vas-y. Allez, voilà. C'est pas possible. T'es un peu nul en bricolage, du coup. Ok, tout le monde se couche. Let's go. Attendez, attendez, attendez. Oh là 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 ! L'erreur, l'erreur, l'erreur. J'ai pas acheté de veilleuse. Non, mais c'est bon, on éroda l'exercice, quoi. Là, je sais que la veilleuse, elle est indispensable. Elle est où, cette veilleuse ? Elle est là, ok. Hop là ! Allez, pas de cauchemar. Oh non, non, non. Il y en a un qui se réveille. Il y en a un qui se réveille, c'est ça ? Et voilà, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Mais non ! Genre, t'as fait un cauchemar. C'est pas possible. A fait un cauchemar. Mais je t'ai mis une veilleuse ! Bah, fais une sieste. Voilà, allez, ça revient au même. De toute façon, je vais sortir du frigo ça aussi. Ça. Comme ça, ils pourront venir se servir. Allez, va prendre une portion. Toi aussi. Et toi aussi. Comme ça, ils sont un peu autonomes au final. Non, 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 je t'ai pas dit de faire ça. Réveille pas ton père. Oh non ! Mais elle est angoissante, cette gosse. Bon, bah écoute, bah écoute, t'es réveillée maintenant. Va te laver. Qu'est-ce que tu fais à ce gosse ? Laisse-le. Laisse-le. Il va aller manger ça. Il est très heureux de manger ça tout seul. Voilà, laisse-le. Ok, ça, hop. Je le mets dans le frigo. Toi, est-ce que tu travailles aujourd'hui ? Dans deux heures. Ok, va te divertir un petit peu. C'est le bazar, c'est le bazar. Je vous jure, c'est le bazar. Oh là là ! Ils font tous n'importe quoi, j'en peux plus. Regardez Paco, il est au bout de sa vie. Il se dit, waouh, c'était pas du tout prévu qu'il y ait autant de gosses autour de moi, vraiment. Bon allez, Effie, va déjeuner. Regardez ce salon-là, tout plein de vie. On n'avait pas l'habitude, c'était plutôt calme avant. Ah là, c'est celle d'Awa, là. Pauvre Effie. Écoutez, je pense que le lendemain, on fera l'anniversaire des filles, qu'elles deviennent adultes. Et Nils aussi, on fera son anniversaire en même temps. Une pierre de cou. Qu'est-ce qu'elles font là dehors ? Mais j'ai pas compris. Dans les sachets de graines. Comme ça, écoutez, ça lui fera un petit peu une nouvelle compétence de jardinage. Mais pourquoi il part pas au travail ? Ah, mais c'est un jour férié. Ok, d'accord, c'est le jour des récoltes. Ah bah, le jour des récoltes et elle fait du jardinage. Bah, dites donc. On est bien corda, on est bien corda. Ok, ça c'est fait. Elle va aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'ils font les gosses là ? Ils jouent ? Ah, il y en a un qui est vers les cubes. Ok, les deux autres, ils sont là. Il y en a un qui est assis sur l'énorme pile de coussins, d'accord ? En vrai, je pense que ce serait plutôt pas mal que Neil, il demande Effie en mariage, hein, pour bien finir en apothéose ce challenge. Ce serait plutôt cool. Donc là, il est 13h, enfin 14h. Je pense qu'on va aller ensemble dans un endroit pour la demander en mariage. On prendra une babysitter, hein, pour s'occuper des bébés. Bon, en vrai, je pense qu'on va aller à Tartosa, hein, parce que c'est là où c'est le plus romantique, on va dire, pour faire une petite demande en mariage. Sur la plage et tout. J'espère qu'il fait beau, hein, parce que s'il fait pas beau, c'est un peu la dèche, quoi, c'est pas terrible. On croise les doigts, on croise les doigts qu'il fasse beau pour la demande en mariage de Neil Haïfi. Ok, il fait beau, il fait beau. Nickel, nickel. Je pense que, ouais, je vais me mettre ici. Ouais, je vais me mettre là, juste là, ici, d'accord ? Par contre, si elle dit non, c'est magistral, hein. Alors là, c'est le vent de l'année, quoi, vraiment. Ok, c'est bon. Venez plus ici, genre, voilà, ok. Ok, demandez en mariage. Les gars, si elle dit non, c'est très gênant, ok. Ok, c'est parti. Regardez ! Alors, alors ? Oui, c'est bon, elle veut. En même temps, pourquoi elle aurait dit non ? Oh, c'est adorable ! C'est trop bien ! Ah, je suis trop contente ! Regardez-les, comme ils sont mignons ! C'est adorable ! Bon, bah, voilà, ils sont super contents. Regardez-les, comme c'est trop chou. Ah oui, par contre, il avait trop envie de faire pipi, le pauvre, à faire pipi. Il en pouvait plus. Canaille. Bon, en vrai, maintenant qu'on est là, on peut organiser le mariage, hein, parce qu'il y a tout, hein. Il y a tout, 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 ici. J'avais oublié à quel point c'était relou d'organiser des mariages avec le nouveau pack. Donc, je pense qu'on va l'organiser de manière traditionnelle, parce que les témoins, les tout, ça, les machins, franchement, les gars, flemme. Mais une flemme phénoménale. En plus, il y a une chance sur deux que ça bug, donc j'ai pas trop envie de faire ça, honnêtement. On va faire un mariage plutôt traditionnel, comme on avait l'habitude de le faire avant le pack mariage, hein, le fameux pack qui ne fonctionne pas chez moi, en tout cas. Je sais pas si chez vous il fonctionne, mais chez moi c'est une catastrophe. Donc on va faire un mariage plutôt trad. Ok, les enfants sont là, ils vont tous bien. Ok, il y en a juste un qui a faim. Bon, écoutez, il va ouvrir le frigo, il va aller manger ce qu'il y a dans le frigo, hein. Par contre, ils sont super excités, genre, regardez leur barre d'énergie, genre, oh là 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 là. Et il est 19h. Quelle angoisse, c'est pas possible. Oh, il y a Jace qui nous félicite pour nos fiançailles, canailles, il est mignon. Ouais, du coup, je pense demain, c'est l'anniversaire de Neil et de Effie, j'avais oublié le nom. Comme ça, ils seront adultes, et on pourra ensuite organiser un petit événement mariage, et puis ce sera fini, les gars. Là, ce sera à vous de faire la suite de la vie de Effie et Neil. Et de Paco, évidemment, regardez-le. Et de tous les mioches, mais bon, ça, c'est évident, ils prennent tellement de place que bon... Par contre, là, il est 21h, il n'y a aucun gosse au lit, enfin, c'est n'importe quoi. Mais on se coucher super tard, vu comment ils sont excités, là. En plus, ils sortent plus que le chat, ils sont encore plus dehors que le chat, quoi. Le chat, je ne le vois jamais sortir, il reste tout le temps dedans. Regardez, en plus, elle est trop investie, Effie, elle joue avec eux et tout, alors qu'elle est fatiguée. Oh là là, mais quelle femme capable. Elle est trop forte, même Neil, regardez. Non, qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Mais il est sale. Oh là là, qu'il est crado. Il est crado. Il est encore plus crado que la litière. Regardez, la litière, elle se nettoie toute seule. Lui, non, quoi. Non, mais ça va se poser des questions. Voilà, c'est tout, hein. Bon, Effie va dormir. Les gosses aussi vont aller au lit, même s'ils ne sont pas du tout fatigués. Le temps qu'ils remarchent, qu'ils remontent les escaliers et tout, peut-être qu'ils seront fatigués. Parce qu'ils sont tous dehors, regardez-les. Regardez-les. Non, mais c'est quoi ? C'est les satonnés ou quoi, là ? Ils vont à la mine, à la cololeu et tout. En plus, ils ont une fumée verte qui se dégage d'eux. Enfin, c'est vraiment appétissant, quoi. Vraiment, c'est génial. Ah, mais c'est l'hiver ! Ah, mais moi, je pensais qu'on se rapprochait plus de l'été que... Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, bah... Bon, bah, j'avais pas prévu ça. C'est l'hiver. C'est pas du tout l'hiver, c'est l'automne. Attends, je comprends plus rien, là. Ouais, c'est bientôt l'hiver, quoi. Non, mais voilà, j'avais compris. Genre, il neige, quoi. Il neige, il neéjote, quoi. Il neéjote. Bon, Nil, avant de partir, est-ce que tu veux pas servir le petit-déj ? Tu fais une salade de fruits, comme ça, au moins, ils viennent tous se servir. Ce serait impeccable. Vraiment, tu serais un gôte de la vie. Genre, vraiment. Vous voyez le truc lavé, là ? Moi, ça ne fonctionne pas chez moi. Je sais pas chez qui ça fonctionne. Dites-moi en commentaire, mais le truc lavé ne fonctionne pas chez moi. Regardez, genre, je l'ai lavé, il y a des bubules, ok. Mais il est toujours aussi crado, hein. Je ne comprends pas. Ok, c'est parti. Je vais appeler la table de la salade café Nil. Comme ça, ils vont tous venir, Grail. Bah, pourquoi tu y vas pas, toi ? Va manger aussi. Elle boude dans son coin. Paco, je vais le brosser un petit peu. Voilà, nickel. Ça, je n'arrive pas à le laver. Ça m'agace. Genre, regardez, je ne peux pas le laver. Je ne sais pas pourquoi. Oh, ça m'énerve. Je ne peux pas le nettoyer. C'est quoi ? Je pense que je vais le remplacer carrément. Voilà, c'est mieux. Ça me perturbait trop, là. Vous voyez, regardez, il réclame le bain. Elle va le prendre. Elle va le laver. Il n'y a rien qui se passe. Et je n'ai pas envie de mettre un bain chez moi, en fait. Regardez, c'est censé marcher. Eh ben non, ça ne fonctionne pas. C'est cool, hein. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné, cette interaction. Jamais, jamais, jamais. C'est dingue, quand même. Mais t'es déjà assez sale. Va pas dans les toilettes. Oh là là. En plus de ça, ils sont un peu teubés, ces gosses. Moi, je vous le dis. La pauvre. Pauvres filles. Une vie de vol et de triplé, quoi. Oh là là. Puis elle doit nettoyer partout. Oh, ben là. Mais là, pauvre, là, pauvre. Allez, bientôt, il y a le mariage. Ça devrait égayer un petit peu sa vie. Son anniversaire aussi avec Neil. Ah ben, il danse. Écoute, on va les laisser danser, ceux-là. Elle va aller aux toilettes, se laver, avant son petit anniversaire avec Neil. Mais les gens, ils vont venir. Mes gosses, ils vont... Mais c'est honteux. Genre, il pue. Genre, mes gosses puent. Ils vont partir de chez moi. C'est trop. Je vais enlever la nourriture gâtée, hein. Parce qu'il y a déjà assez de mauvaise odeur dans les parages. Et je vais cuisiner un truc, ben, un gâteau, du coup, pour mon anniversaire avec Neil. Je l'ai dit dix mille fois. Comme ça, quand il rentre, on pourra fêter notre anniversaire. Ce sera cool. En plus, il neige. C'est trop bien. Mais qu'est-ce que tu fais ? Elle laisse pas le gâteau, là. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Mais Effie ! Et voilà. Non, mais... Ah non, mais je te jure, je peux pas. Effie, qu'est-ce que t'as foutu ? Mais les gars, mais... Mais elle a mis le gâteau au four et ensuite, elle l'a jeté. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ok, Neil, il est rentré. Allez, tu attends qu'il cuise cette fois-ci. Tu vas pas le jeter à la poubelle, hein. Voilà, merci. Elle va le mettre où ? Elle va le mettre où ? Non, tu le laisses pas ici. Ajouter des bougies d'anniversaire. Ok, let's go. Neil, il est où ? Il est là. Bah, écoute, viens ici, s'il te plaît. Ok, c'est bon. On va pouvoir fêter ça ensemble. Soufflez les bougies. C'est parti, l'anniversaire des filles. Ah, mais tout le monde s'en fout. Mais même lui, il est même pas intéressé. C'est grave. J'espère que le mariage se passera mieux. Ah, c'est bon. Il fait quand même la fête. Let's go. Ok, à Neil de fêter son petit anniversaire. Soufflez les bougies. Ah, et fille, elle reste à côté de lui cette fois. Regardez. Oh, c'est trop chou. Elle fait de la trompette, hein. Mais pourquoi tu vas dehors pour grandir ? Eh, il y a des trucs, c'est trop... Il y a des trucs, c'est trop problématique. Genre, je comprends pas. Il est où ? Mais tu fais quoi ? Pourquoi t'es allé derrière ? J'en ai marre. Ok, bah demain, on est samedi. C'est parfait. C'est ce que je voulais pour le mariage. Mais lave-toi ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas parce qu'il y a ton gosse dans la pièce que tu peux pas te laver. Vire-le ! Purée de cacahuètes. Purée de cacahuètes de gosses de... Je vous jure, les gosses, c'est pas possible. J'en peux plus. J'imagine même pas comment va se passer mon sans-baby challenge avec la nouvelle tranche d'âge. Je vais clamser. Je vais clamser. I'm going to mourir. Vraiment. Je sais pas pourquoi je vais m'infliger ça. Je sais pas. Je sais vraiment pas, hein. Mais ça va être compliqué. Ok, ça va être très très compliqué. Ok, les gosses, je pense qu'ils sont épuisés. Pourquoi lui, il fait juste une sieste d'or complètement ? Oh là là ! Puis toi, tu peux pas manger en regardant la télé. Genre t'es teubée aussi. T'es teubée, c'est pas possible. Il faut tout leur apprendre. Mais fais les deux en même temps, fieu ! Il m'agace. Il m'agace, je te jure, il m'agace. Neil, t'as pas toute la lumière aux étages. La lumière à tous les étages, c'est plutôt ça que je voulais dire. Sinon, ça veut rien dire. Oh là là, je te jure. Et Paco, réveille pas les gosses. Mais Neil, à ton grand âge, qu'est-ce que tu vas faire là ? Bon, va dormir. Va dormir, franchement, je sais pas. Il est hors sujet avec le temps et l'espace aujourd'hui. Hors sujet avec le temps et l'espace. J'espère que le mariage le lendemain se passera mieux, qu'il sera un peu plus concentré. Parce que là, franchement, c'est pas gagné. Ok, Effie se réveille en première. C'est le jour du mariage. Va te laver. Ok. Dans le frigo, il y a quoi ? Il y a ça, il reste trois parts. Ok, on va quand même servir le petit-déj du coup. Ah, mais les trois heures, je peux pas. Super. Je vais prendre des restes alors. Pourquoi tu te réveilles, toi ? Ah, ça y est, déjà ? Servir le petit-déj, je vais faire, allez, toast avec des oeufs. Comme ça, les enfants, ça va les changer. Pablo a très faim. Oui, bah, il va attendre le Pablo. Ah bah, le Tino aussi. Ah bah, la Fanny aussi. Ah non, ils vont attendre parce que là, je leur fais un bon truc en plus. Voilà, qu'ils viennent manger ça. Ok, ils viennent tous le bouffer. Ça, c'est nickel. Effie, va aux toilettes. Neil, il regarde la télé. Il est dans le verre. Je le sens bien. Je le sens bien, ce mariage. Je vous jure, je le sens bien. Bon, les gosses, ils puent. Il faudrait quand même que je les lave pour le mariage. Ça, ça la fout mal sinon. Je pense que je vais mettre une baignoire dehors. Juste, juste le temps de les laver, tu vois. Genre, parce que là, le mariage, j'ai pas envie qu'ils schlinguent comme ça, quoi. Voilà, on va mettre ça là. Ça fait un peu plouc. Mais bon, c'est pas grave. Ils vont choper hyper froid en plus. Laisse tomber, hein. Pourquoi elle a pas mangé, elle ? C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ah, elle est comme son père, hein. Hors sujet, hein. Mais lui aussi. Ah, mais il est en train de manger, ok. Bon, du coup, je vais donner un bain de mousse au petit Tino. Ok, c'est parti, Tino. Ok, ça fonctionne. C'est génial. En plus, ça lui remonte son divertissement. Ça, c'est trop cool. Ok, Tino, tu revas ici. Ensuite, on va laver la Fanny. Non, mais allez, pourquoi je peux pas ? Non, mais stop, stop, stop. Là, ça a commencé trop bien, je me disais. Ok, c'est bon, elle y va. Non, mais n'y allez pas en même temps. Neil, tu es débile. Tu y vas après, tu y vas après. Genre, déjà, nettoie ça. Nettoie cette chose là. Et donnez un bain de mousse à Pablo. C'est parti. Fanny, rentre, tu vas attraper froid. Ok, bah nickel, mais c'est trop bien. Voilà, on va pouvoir organiser le mariage. Je vais enlever la baignoire, par contre. Voilà, nickel. On va organiser un événement social. On va pas passer par l'événement mariage là, parce que ça va être une angoisse. Genre vraiment une angoisse. Ça va pas marcher, ça va m'énerver. Et on va finir sur une mauvaise note. Attendez, on peut plus faire de mariage dans les événements ? C'est une blague ? Non, arrêtez, attendez, quoi ? Quoi, 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 quoi ? Je suis obligée de passer par le truc événement mariage là, qui pue la crotte de bique ? Non, c'est une blague. Non, arrêtez. Bah tant pis, hein. Allez, en plus, j'ai pas assez de sous. Non, mais c'est une blague ou quoi ? C'est une blague ou quoi ? Ça commençait trop bien. Ça commençait trop bien, les gars. Je vous l'avais dit. Ça commençait trop bien. Mais évidemment, ça va être pourri. On n'a même pas de témoin ni rien. Enfin... Moi, je préférais largement, largement les mariages d'avant. Avant le pack. Genre vraiment, je vais enlever ce pack. C'est pas possible. Et moi, il me gâche ma vie, là. Il est trop nul, je vous jure. On va pas mettre des cérémonies. On n'en a pas. Est-ce qu'on va pouvoir se marier même ? Je suis même pas sûre. Bon, sinon, on ferait un mariage intime. C'est pas très grave. Bon, on a invité. On va inviter à peu près nos amis qu'on connaît bien. Pas plus. Sinon, ça va vraiment faire du bazar. On va juste faire baiser conjugal et danse. On va pas se... On va se calmer. Bohème, ouais, pourquoi pas. Et couleur, on va leur demander de venir. Pourquoi pas. On va tenter. On va se le tenter. En rouge. On va voir s'ils viennent en rouge. Ok, j'ai modifié leur tenue. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et on va faire ça... Oh là là, je sais pas trop. Bah, j'aurais aimé mettre ça sur la plage. Mais je vois pas la plage. Donc je suis un petit peu... Un petit peu dègue. Je vais chercher un petit peu, mais je vois pas. Ah, voilà, là, il y a des plages. Ok. Je pense que je vais le faire ici, ouais. Il y a des trucs pour les enfants et tout. Donc on va faire ça là. Ok. Bon, croisons les doigts pour que ça se passe bien. Parce qu'il n'y a pas de ghetto. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de tout ça. On s'en fout, ok ? Je vais un petit peu ameubler comme je faisais avant le pack. C'est-à-dire en mettant une arche, des chaises et tout. Et on verra bien ce que ça donne. Ok, nickel. Bon, déjà, il y a une go là sur la plage. Personne ne t'a invité. Va-t'en. Genre vraiment, va-t'en. Ça, en fait, on va tout enlever. On va tout enlever. Hop, voilà. Ça, on va le laisser. Ça aussi, ok. Est-ce que je peux mettre des trucs là-dessus ? Je sais même pas. Ouais, je peux mettre des trucs là-dessus. Bah, écoutez, j'ai envie qu'ils se marient ici, moi. J'ai envie. Donc, on va faire ça comme ça, ok ? Ok, on va faire une sorte de truc comme ça, arrondi. Voilà. Pour les enfants, par contre, ce serait bien qu'il y ait des jeux. Parce que là, sinon, ils vont s'ennuyer. Après, il y a le sable. J'ai envie de vous dire, hein. Là, je vais mettre un petit panneau de mariage. Voilà. Pour dire qu'il y a un mariage. Ça me semble évident. Là, je vais mettre des petits trucs comme ça. Ok. C'est une belle allée de mariage, franchement. Par contre, le bateau, il est un peu too much. Je peux pas l'enlever ? Ouais, non, je peux pas l'enlever. Ok, bon, c'est pas grave. Ok, l'allée, je l'ai mise ici. Oh, on aurait peut-être pu mettre, genre, des fleurs. Des fleurs blanches. Ouais, ça aurait été cool, hein. Voilà. Ah, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, franchement. Moi, j'aime bien. Bon, maintenant, est-ce que tout le monde va venir ? Enfin, je ne sais pas, quoi. Est-ce qu'on va réussir à se marier ? C'est une bonne question. Ok, déjà, on y va. C'est déjà pas mal. Bon, il n'y a personne qui vient nous caler. Mais bon, c'est pas très grave. Le plus important, les gars, c'est ça, ok ? Voilà, nous, on est là. Nous, on est spectaceurs. C'est déjà pas mal. Ah, ils attendent ça depuis longtemps, en plus. Ils se sont rencontrés il y a très longtemps. On se rappelle que Effie, elle a rencontré Neil quand elle était adolescente, ok ? Oh, regardez, ils se mettent la bague. J'adore. Elle aussi, elle lui met la bague. Voilà, ils échangent leurs voeux. Regardez, avec les petits oiseaux et tout, c'est trop mignon. Oh, c'est adorable. Bon, par contre, il y a plein de gens, d'ailleurs, qui se baignent et tout. C'est pas du tout ce que j'avais prévu, on est d'accord ? Mais on va tous aller danser. Voilà, nickel. Écoutez, c'est sur ça que c'est terminé le squat challenge. Ça a été assez court, mais c'est vrai que pour faire place au sans-baby, il fallait un petit peu de préparation. J'espère quand même que ça vous a plu. Je vous rappelle que je vous partage dans la galerie Effie, Neil, les enfants, Paco et même la maison. Vous améliorerez le toit. Pour que vous puissiez continuer leurs histoires, donc écoutez, ce n'est pas terminé. N'hésitez pas à m'identifier si vous téléchargez et que vous améliorez la maison, si vous remukez Effie, etc. En tout cas, moi, j'ai trop aimé refaire un squat challenge. Je pense que c'est vraiment mon challenge favori. Genre, moi, je l'aime beaucoup trop. Il y en aura d'autres sur la chaîne, je pense, mais pas de suite. Mais voilà pour la petite histoire d'Effie, Neil. Je suis super contente de comment ça se termine. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien. Mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501